Musique 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 Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien Vous m'excusez l'éclairage, on dirait qu'il est genre 9h le soir, regardez là Mais c'est une journée méga pluvieuse C'est dur de se réveiller ce matin Je me suis partie à un petit film justement en background, je l'ai commencé hier C'est le film, je vais vous montrer sur Netflix Une vie ou l'autre C'est vraiment bon, j'aime bien ça Comme je vous dis, je l'ai commencé hier puis j'étais en train de répondre à des courriels en même temps, moi j'aime toujours ça ça dépend à quel job quand j'ai besoin vraiment de me concentrer sur certaines choses genre la lecture de contrat puis tout ça je mets pas de background mais sinon j'aime toujours ça, genre quand je fais ma facturation répondre à mes courriels je mets toujours un background de quelque chose ça a toujours été le même comme à mes emplois souvent j'écoutais la radio sinon aussi quand je travaillais chez Radio-Canada ben je mettais, on avait comme une petite télé en fait j'avais une petite télé dans mon bureau puis il y avait tout le temps les nouvelles de RDI qui jouaient on dirait que ça m'aide à me concentrer sinon on dirait quand il y a rien je sais pas je sais pas, on dirait que j'ai toujours travaillé avec du bruit puis je veux pas, on était comme ben à Radio-Canada, j'étais pas dans un air ouvert j'avais quand même mon bureau mais j'avais comme pas de porte parce que on se préparait à déménager dans maintenant qu'il est nouveau le coup là, ils sont déménagés puis ça fait partie d'une des choses là dans un travail d'air ouverte de se mettre comme des bruits genre pour faire la transition puis après ça j'ai toujours continué dans mes autres emplois à me mettre un écouteur avec la radio ou des podcasts ou des choses quand même puis je sais pas, on dirait que ça m'aide à me concentrer je sais pas comment dire oh là là on dirait si vous faites ça vous aussi puis c'est ça ce matin c'est vraiment une journée grise je suis même pas sûre de vouloir vlogger mais enfin je me suis dit why not je viens de voir, j'avais oublié mon smoothie sur le coup je me suis dit ah ça me tente de le rejaser fait que je pourrais peut-être sortir aller faire l'épicerie parce qu'Arthur va manquer de lait bientôt mais en même temps je sais pas si ça me tente d'affronter la pluie battante c'est genre vraiment intense mais écoutez on verra donc c'est ça puis là j'ai mis en ligne justement à mon vlog que je parlais du matelot de sol j'ai pas encore fait le switch parce qu'imaginez donc que depuis que je vous en ai parlé il se réveille plus la nuit je vous disais qu'il faisait un réveil il se réveille plus puis en plus de ça il se lève à 7h30 depuis 4-5 jours là ce matin c'était comme 6h55 7h moins 5 fait que je suis comme ouais j'essaie-tu pas le switch et c'est tellement la loi de Murphy là j'étais comme ok mais en tout cas je vais en parler avec mon chum j'ai trouvé comme le matelot qui semble vraiment parfait j'avais checké chez Dormis-vous je vous avais dit j'ai été allé faire un tour mais finalement il l'avait pas en magasin fait que j'étais comme un peu déçue puis sinon c'était quoi l'autre un autre de chez Ikea que j'étais comme moi ça il l'a tout le temps en stock on pourrait aller le voir au P mais là sur le site de Costco je suis tombée sur un matelot genre vraiment pas cher dans mon budget moi je cherche quelque chose entre 200-300$ fait que vraiment pas cher pour un lit double parce que c'est ça comme je vous dis ça sera pas son lit éternel puis ça va être le lit de la chambre invitée fait qu'on verra pas fou mais il est super bien coté 4.3 étoiles sur 5 avec 6 avis puis c'est que c'est un matelot il est marqué ferme déjà dessus parce que moi j'en veux un quand même vraiment ferme parce qu'Arthur dort comme je vous disais sur le ventre puis c'est de la compagnie Milliard et son lit de bébé c'est ça qu'il y a c'est exactement comme ce mode genre je suis pas mal sûre c'est comme exactement ça mais en format bébé je peux vous mettre l'article c'est chez Costco là il est à 399 mais juste 2 places il est à 299 299 en mousse mémoire ferme puis c'est ça c'est exactement ça qu'il y a en ce moment dans sa bassinette puis genre il l'aime full puis il est vraiment vraiment confortable pour vrai il est ferme et moelleux en même temps parce que de la mousse mémoire t'sais comme je sais pas comment je sais pas comment l'expliquer mais t'sais c'est comme en tout cas le sale c'est quoi de la mousse mémoire fait que bref je pense vraiment que je vais y aller avec celui-là finalement donc voilà je sais pas trop si je le commande si je le commande ça arrive le 6 septembre que ça dit fait que c'est dans exactement c'est dans 2 semaines fait que t'sais je me dis au pire on le commande puis on le laisse dans sa boîte puis genre si on fait la transition on fait la transition puis sinon ben il n'est bouillé t'sais comme je vous disais on veut se débarrasser de ce matelas-là le lit est tout défait parce que l'autre jour on s'est fait un setup c'est samedi on s'est fait un cinéma sur le lit sur le dimanche on a collé le pouf puis on a fait un gros lit avec la couette samedi soir c'était vraiment le fun puis on s'est fait des petits appetizers bref c'était vraiment une belle soirée devant un film c'est quoi qu'on a regardé on a regardé le film sur Disney Plus c'était les éternels de Marvel on a comme on est en retard dans les Marvel on s'est rendu compte donc on va reprendre ça puis c'était vraiment bon donc sur ce j'ose j'ose puis on se repare tantôt on s'en va braver la pluie souhaitez-nous bonne chance et voulez-vous rire de moi je suis allée faire les petits puis ma motivation c'est j'ose ma motivation c'est que j'avais regardé le circulaire puis sérieux il y avait plein d'affaires en spécial qui valaient la peine donc j'étais comme bon c'est correct je vais y aller puis il me manquait vraiment des essentiels genre j'allais manquer du lait pour acheter ça aussi bref j'étais comme moi je vais y aller puis là j'arrive là-bas puis ce que je veux acheter il est comme pas en spécial j'étais genre vous voyez finalement je regarde c'est le circulaire qui commençait demain moi j'étais comme il faut que j'y aille absolument aujourd'hui parce que je vais perdre mes spéciaux et film en tout cas je me suis remis en pyjama parce que c'est une journée de même avant même de déballer mon épicerie fait que c'est pas plus grave on a fait une micro épicerie parce que c'est ça sinon je manquais trop de stock essentiel fait que je vais vous faire un petit ordre après j'ai acheté une petite fraise ça valait la peine elles sont pas super belles mais elles étaient genre 2$ donc ça valait la peine 1,90$ des cocos 18$ parce que ça passe vite ici dans la ligne ça passe vite des petites compottes de pommes comme ça je les achète souvent chez Costco ça vaut plus la peine mais là il nous en reste plus des petits macaronis cheetos en boîte c'est tellement bon là c'était eux qui me l'avaient envoyé à la base depuis je suis accro fait que là on en avait plus j'en ai racheté Arthur on ouvre pas la porte coulissante il est rendu qu'il est capable d'ouvrir la porte coulissante de la salle de bain mais je veux pas qu'elle aille dans la salle de bain de la crème à cuisson c'est la première fois j'en rachète depuis que je peux prendre des produits laitiers parce que j'ai vraiment envie de manger des bonnes pâtes genre carbonara crèmeuse du lait du lait pour Arthur deux fois je prends toujours celui-là je sais pas pourquoi le activien puis la petite viande comme ça c'est tout pour là il y a une petite crasse qui était tombée il explose des petits bleuets des brocolis des bananes Arthur on ouvre pas la porte c'est quoi j'ai dit petite Anna je suis allée voir pour être sûre que la guêle était bien fermée c'est vrai je vais toujours voir elle était bien fermée des petits pains comme ça que j'aime beaucoup Wando donc voilà pour mon épicerie c'était pas une j'ai bien épicerie parce que c'est ça tout ce que je voulais c'était en spécial mais demain fait que je vais y retourner dans les prochains jours puis de toute manière Arthur il aime vraiment ça il s'assemble en panier puis il aime bien ça on a affronté la pluie comme vous pouvez voir j'ai un petit peu des frisottis donc j'ai rangé tout ça puis après ça je pense que ça va dîner ça va être l'heure et réchauffer mon repas j'ai décidé à savoir si j'en donnais à Arthur hier je lui ai donné une partie de mon bon repas puis il m'a boudé ça il a jeté tout son stock à terre fait que j'étais assez insultée j'étais genre je t'ai donné toute la bouchée de mon repas que j'adore puis tu veux pas le manger ah ouais il était très bien insulté fait que là je me suis dit bon non regarde ce midi j'ai appris de mon erreur fait que j'y ai fait un petit dîner alors pour Arthur j'y ai fait un petit écrasé de pois chiches et carottes servi sur du petit pain des fleurs au sarrasin avec deux patates douces du lait puis moi c'est le restant de repas chef coquette c'était des coquilles farcies à la courgette tomate c'était vraiment bon en plus c'est vraiment des légumes de saison et de jardin puis moi j'ai rajouté la sauce tomate oups excusez ça bu parce que ben c'est ça j'aime pas sur la sauce tomate puis je trouvais que ça faisait encore plus comfort food avec mon verre d'eau donc un bon diner parfait pour cette journée pluvière on est rendu en fin d'après-midi je dois pas dire qu'on a fait grand chose cet après-midi à Arthur on a on a on a joué avec ses nouveaux jeux dans le fond j'ai acheté j'ai acheté ça sur amazon je vais vous montrer fait que j'ai acheté un jeu comme ça c'est d'empilage il comprend pas trop encore puis il a une chose pour mettre des formes là il préfère se promener avec le couvercle plus qu'autre chose minou tu viens-tu voir on vient-tu jouer regarde il est à jouer ouais p'tit coco bravo puis là mon chum vient d'arriver puis il m'a dit qu'il avait un flat sur ma voiture fait qu'il va réparer ça il va emprunter le jack du voisin puis ça faut que je suis genre oh non en même temps c'est ça mon chum il a réparé ça ça fait quoi ah c'est vrai j'en ai vraiment pas chanceux je suis comme ça arrête pas de nous arriver pour vrai je pense qu'à chaque année au moins on a quelque chose un clou une crevaison autre fait que ouais je sais pas où est-ce qu'on roule là mais ça a pas de bon sens même dans le temps qu'on habitait à Montréal il y avait toujours des clous des vis dans notre dans nos pneus t'si mon chum je comprends quand il travaillait en construction sur des chantiers mais t'si dans le temps il travaillait en cuisine mais ouais ouh qu'est-ce qu'il fait fait que c'est ça puis là pour souper j'ai aucune idée quoi faire je pense que je préfère le repas qu'on quitte on a une poutine à la grecque il me semble que ça serait bon pour asseoir fait que je vais checker ça allez tout le monde il est rentré plus tard on a même pas encore souper il est 7h en fait Arthur va souper mais moi mon chum en fait mon chum il est réparé ma crée saison fait que je l'ai pas fait que moi je l'ai attendu mais il n'a pas envie fait que là c'est ça j'ai fait un petit peu Arthur j'ai donné son bain pis là mon chum il a repris la relève là il a terminé fait qu'il crème pis il va lui donner ça pis bon c'est après ça on va manger fait qu'on se met une bonne poutine c'est une poutine c'est vraiment une poutine à la grecque ça va l'air vraiment bon mais pour vrai ça me tentait juste d'avoir une poutine normale fait que poutine normale c'est vrai je suis en train de faire la sauce ici pis les frites je suis en train de les réchauffer dans le fond je les ai fait cuire tantôt pis là j'ai réchauffe les frites maison les frites au four pis là je vais arrêter mon feu ça va être vraiment bon pis j'ai sorti le fromage pour le laisser tempérer donc sur ce je vais conclure le vlog j'espère que vous avez aimé notre petite journée verge pis on se revoit dans un très château bye tout le monde bye tout le monde c'est parti